Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androgames.fr Bienvenue pour ce test express du Zoppo ZP720 Avec sa petite boîte Magic Et donc on commence très très vite Donc Zoppo c'est une boîte chinoise Qui commence à s'implanter en Europe Et qui commence à vendre des smartphones en France C'est Belchim qui nous a prêté ce modèle Donc modèle noir avec sa coque en plume Qui est disponible pour à peu près 270 euros Sur le site de chez Belchim Donc au niveau du design On se retrouve avec un design qui est assez Qui change un peu de ce qu'on a actuellement C'est à dire des bords arrondis Qui est toujours des smartphones de plus en plus arrondis Ici on a quelque chose qui est très carré A part sur les tranches en fait En bas et en haut Qui sont elles arrondis Ce qui fait que ça rentre plutôt bien Ça change du design On a un design qui est très joli En plus de ça on a une coque qui est assez jolie Et qui change un peu de ce qu'on a d'habitude Normalement vous avez deux coques qui sont offertes Vous avez une coque noire et une coque en plume comme ça Et en blanc vous avez la même chose En blanc une coque du même style Sauf que les couleurs sont plus du style pastel Et coloré Donc du jaune, du rose, du vert et ce genre de choses C'est donc un design assez fashion, assez jeune Et ça lui réussit plutôt bien Il a des bords en aluminium Qui est plutôt sympa On a donc un écran de 5,2 pouces Et le gros gros souci que j'aurais à dire C'est que le bouton power est un peu mal placé Puisqu'il est placé à gauche Et le volume est à droite Pourquoi les deux ne sont pas tous les deux à droite Je ne sais pas, c'est un peu bizarre Et ce qui fait que c'est un peu le défaut C'est que pour le déverrouiller Il faudra passer pour le double tap Et pour le reverrouiller Il faudra passer par cette touche là Et ce n'est pas très très pratique Bonne chose tout de même chez Oppo On a à coeur d'avoir du double SIM Et de la micro SD Ce qui fait qu'on peut enlever la coque Puisque j'ai dit qu'on avait deux coques Et on a droit à accès à la batterie de 2300 mAh Qu'on peut changer de SIM Donc c'est de la micro SIM Une 4G, une 2G 4G, toute fréquence en France Donc on a les 3 fréquences 4G 2 fréquences 2G 3G pardon Et on a même un accès pour la micro SD On peut voir aussi les antennes Qui sont gravées dans le passé Qu'afin de mieux capter Et je n'ai pas eu de soucis là-dessus Petite chose après pour terminer C'est qu'on a le brief light Donc ici on a les petites Comment dire On a les petites touches sensitives rétro-éclairées Donc ici, retour, menu Et ici, multitâche Ou retour au home bien évidemment Niveau sur couche On se retrouve avec du Android 4.4.4 Quasiment pur A part le launcher qui a été modifié Ainsi que le système de mise à jour On est sur quelque chose qui est totalement pur Puisqu'on peut voir que la plupart des applications En espèce de... Derrière c'est un peu transparent Et sinon quelques applications On les coule changées Sinon on est sur du Android complètement pur Comme on peut le voir Lollipop ne devrait pas tarder à se montrer Même s'il tarde un petit peu à se montrer Au niveau des choses supplémentaires On a Hot Notes On a le profil audio Avec quelques petites choses Donc tout ce qui vient de Mediatek Gesture Sensing Pour donc être avec la main Sans toucher l'écran Donc avec la caméra Un peu comme les Samsung Nous avons SmartWake aussi Donc tout ce qui est double tap Les lettres etc Qu'on peut modifier à sa guise Donc ça c'est une bonne nouvelle Ainsi que pour terminer Nous avons la programmation Mise en marche et arrêt du téléphone Donc si vous voulez éteindre votre téléphone la nuit Et bien vous pouvez le faire via cette option là Et il se rallumera automatiquement Dès que vous aurez mis le truc pour le rallumer Donc très bonne chose Bien sûr quelque chose d'aussi léger Et forcément fluide Et agréable et rapide Donc pas de soucis là dessus C'est un très bon téléphone Au niveau des performances On se retrouvera donc avec un MT6750 Un octocore Cortex à 53 A 1,7 GHz Et on fait un total de 37 767 points Normalement on fait un peu plus Mais le benchmark est un petit bug Mais le principal c'est qu'on a quand même Un très gros score Donc ce qui fait qu'on va pouvoir faire tourner A peu près tous les jeux Et toutes les applications Sans problème On a l'avantage d'avoir Une partie processeur extrêmement puissante L'une des plus puissantes du moment Par contre la partie GPU Avec son qualité 760 MP2 Est un petit peu en retrait Et ça on va voir ça au multimédia Au niveau de la batterie On se retrouve avec une batterie De 2300 mAh Ce qui ne permet pas Une très très grosse utilisation Puisque avec un processeur aussi gourmand Et un écran Full HD Déjà qu'avec le Jade S en jeu On était un peu limite Mais avec un écran Full HD On a une moins bonne autonomie Que le Jade S Donc on peut compter à peu près 5h en Wifi Et 3h en 4G Avec une luminosité un peu plus forte Donc ce qui fait qu'on est à peu près Dans la basse moyenne des smartphones Un peu comme un Nexus 5 On verra peut-être avec le Leapop Ça devrait peut-être s'améliorer En attendant Il faudra faire attention Au niveau de la chauffe Alors le téléphone chauffe Mais surtout l'appareil Ce qui fait qu'il n'y a pas de point brûlant Au niveau multimédia On s'appuie sur un écran 5,2 pouces Full HD Qui est un écran d'ailleurs Donc LTPS De très bonne qualité On peut modifier Comme bon nous semble Dans l'écran La qualité de l'écran Les couleurs Le contraste Ou encore La saturation De l'image Donc c'est quelque chose De très positif Qui permet d'avoir un écran Comme on le veut Et donc permettre de l'améliorer Pour ceux auxquels Ils trouveraient Que c'est peut-être Un peu trop terne Ou trop saturé Pour d'autres On a un son en prise jack Qui est très très bon Pas besoin d'y toucher Pas besoin d'équaliseur Il est très bon de base Avec les options Il reste par contre Un petit peu moins bon En jeu avec donc Son Son Malité 760 MP2 à 700 MHz Il permet de jouer A peu près tous les jeux Il est quand même Un petit peu retraillé Par rapport au processeur Un petit peu déséquilibré Peut-être Mais l'expérience Est très bonne A part peut-être Browser une arme Nous ça rame un petit peu Mais là c'est plus De la faute de Gameloft On se retrouve quand même Excellent face à un Snapdragon 615 Qui permet donc De jouer en toute tranquillité A tous les jeux Qui sont sortis Jusqu'à maintenant Sur le store Il est possible Qu'à terme Les jeux Les prochains jeux Bon bien sûr Ne tourneront pas à fond Mais pourront peut-être Un peu plus galérer Au niveau de l'appareil photo On a l'avantage D'avoir un appareil photo De très bonne qualité Pour 260€ Ce n'est pas le meilleur Dans son domaine Mais il se défend Plutôt bien Avec un bon niveau de détail Il prend plutôt bien La luminosité Et même sa caméra avant A l'avantage D'être plutôt De très bonne qualité Aussi avec ses 8 mégapixels Ça permet d'avoir Pas mal de détails Et il vient même titiller Aussi de ce côté là Ceux à plus de 300€ On peut faire de très bons clichés Tant que la luminosité Reste plutôt bonne Même en basse luminosité C'est un peu plus difficile Comme tous les smartphones Mais il se défend Quand même assez bien Comme tous les autres smartphones On va dire Il est quand même nettement supérieur Au ZP720 Et il vient même titiller Quand même le 999 Sur ce point là Et ça c'est quelque chose Qui est assez étonnant Petite chose supplémentaire On peut avoir Grâce à l'application Magic Shot Magic Shot On peut se faire Bon alors ça c'est surtout Pour les filles Moi je l'ai utilisé sur moi Parce que bon Bah voilà Je suis le testeur Mais on peut améliorer Un petit peu Donc là on peut même voir Qu'il me donne 30 ans On peut faire du maquillage Après retouche Et donc voilà Vous pouvez voir un peu la différence Donc surtout au niveau des yeux Donc là maintenant j'ai Alors si ça veut bien le faire J'ai du rouge à lèvres J'ai du fond de teint Et j'ai même des cils Et tout Et même du contour Sur les yeux De l'eyeliner et tout Donc voilà C'est quelque chose Qui est très sympa Qui est assez marrant Qui peut faire plaire beaucoup aux filles Donc si vous voulez l'offrir Ça ça peut être quelque chose De sympa Qui peut lui plaire Donc que penser de ce téléphone Le ZP920 Et bien c'est peut-être L'un des meilleurs Zoppo Qui est sorti à ce jour Je le trouve même au dessus Du 999 Par rapport à son prix Tout simplement Parce qu'il offre Une excellente prestation Dans tous les domaines A part l'autonomie Mais bon Il y a des gens aujourd'hui Qui n'ont pas besoin D'une autonomie de phablette Comme moi par exemple Et ce qui permet vraiment On a un mobile Qui est vraiment excellent En tout point Il est juste dommage Que l'autonomie soit en retrait Par rapport au reste du mobile Qui franchement J'ai été réellement content Donc si jamais Il vous intéresse Pour 260€ Et bien c'est une très bonne affaire Vous avez en face Le Alcatel Idol 3 Qui lui a des haut-parleurs En façade Et qui est un peu plus grand Avec un Snapdragon 6 En 15 Mais l'autonomie N'est pas non plus exceptionnelle Donc à vous de voir Mais je trouve que c'est un mobile Qui est à la fois fashion Qui a ses tendances Et qui en plus Se débrouille bien Sur à peu près tous les points Donc ça c'est vraiment Très agréable Et donc vous pouvez acheter Sur Bellechine Au prix de 260€ Sur ce à bientôt Sur Androganes.fr Pour de prochains tests Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partagez aussi vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce à bientôt Pour de prochains tests Sur Androganes.fr